Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Après avoir découvert la naissance et les premiers pas du premier plan Altebeth de 2015, les régionalistes se réjouissent de ce second plan 2017-2021 qui s'appuie sur les forces et sur les limites identifiées lors d'un précédent programme. La formule souvent employée « La Bretagne est malade mais elle se soigne » est toujours d'actualité car ce n'est pas parce que nous nous soyons que nous sommes guéris. Nous avons insisté dans nos propos de politique générale sur la puissance du collectif que nous retrouvons ici dans l'ambition commune et les états partagés pour prolonger les actions positives et lever les frais d'identifier afin de falloir les aspects négatifs d'un plan et d'une stratégie voulue ensemble pour nous dire qu'on peut construire dans le meilleur plan. La Bretagne était souvent pointée pour l'Ordre d'un stigmatisé pour ses problèmes réels de qualité de l'autre. Il est vrai que la nature géologique du massif arboricain fait que nous avons peu d'eau souterraine, que lorsque l'eau se dégrade, cela se dégrade avant que cela sera plus vite qu'ailleurs, car il s'agit d'eau de surface qui se dérange directement dans les eaux littorales. Nous réunions donc cash aux excès que nous nous pouvons dissimuler, contrairement par exemple à la bosse qui empoisonne incognito sur les arbres d'eau souterraine. Parions qu'avec le transfert de la compétence, de l'animation et de la coordination des politiques de l'eau en Bretagne, nous allons penser plus vite et mieux pour aller plus loin sur le chemin de la vertu écologique. Nous nous soignons et nous sommes pour le bon chemin. En effet, la Bretagne étant en 2016, a été dit plusieurs fois, mais il faut encore le redire. La seule région de France et d'Europe à sortir des contentions européennes, alors que d'autres régions y entrent, et que huit états membres de l'Union sont toujours en contentieux au titre de l'application de la tribune démocrate. Ce premier résultat positif, dont nous pouvons nous féliciter d'obliger collectivement, ne doit cependant pas nous faire baisser la gamme. Nous devons poursuivre la logique de baisse continue des concentrations du nitrate, afin de parvenir à une situation de maîtrise par le seul facteur limitant, sur lequel nous puissions agir, je veux dire l'azote. Il est maintenant appris effectivement que les flux d'azote sont d'origine agricole à plus de 92%, les dix pourtant restants relevant de la responsabilité de l'industrie, des collectivités et des articulaires. Quant aux autres facteurs que sont la turbinité et l'ensoleillement, ils nous invitent à louer l'esprit car nous sommes impuissants devant eux. Cet été 2016, donc, cinq basses inversantes sont sorties du contention européen et affichent un retour à la conformité du tout trois années de suite. Voilà des résultats obtenus ensemble, régions, collectivités, agriculteurs, associations. Il y a eu le fameux modèle agricole breton. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un modèle breton de politique de l'eau, territorialisé de sur le port, car la Bretagne a inventé la politique des bassins versants. Celle-ci doit nous permettre de répondre aux excès des décennies passées. Notre méthode est reconnue, les choses sont dites, les agriculteurs, les élus, les syndicats, les associations, se mobilisent ensemble dans l'intérêt général autour d'un objectif. J'ai dit « ensemble » et je reprends ce thème du collectif exprimé en politique générale par notre groupe pour aborder la question de la gouvernance du comité de pilotage des flancs algueverts de 2017-2021 et faire un focus sur l'association eau et l'hiver de Bretagne et sa présence dans ce comité de pilotage. Cette association est reconnue dans l'utilité publique. Elle fédère une 250 associations environnementales sur les cinq départements bretons. Elle est reconnue comme experte dans le domaine de l'eau, autant par la région que par l'État, tout par l'Europe. Mais malgré toutes ces qualités, eau et l'hiver de Bretagne est la cible de certains élus de cet éricycle qui demandent aujourd'hui que cette association soit écrue du comité de pilotage au motif qu'elle troublerait la sérénité de ce comité et rendrait plus difficiles les échanges autour de la définition de la mise en œuvre et du suivi du plan algueur verte. Les régionalistes, qui sont aussi des écologistes pragmatiques, défendent le principe de la participation d'eau et l'hiver de Bretagne au comité de pilotage dans ce plan. Tout comme les cinq chambres d'agriculture, qui l'opposant des professionnels pragmatiques et réalistes, travaillent régulièrement en bonne intelligence avec cette association. Et ce n'est pas en dressant les agriculteurs et les associations les uns contre les autres que nous résoudrons ce problème qui est d'abord collectif et qui concerne l'image de la Bretagne, l'image de ces agriculteurs, la qualité de son cadre de vie, les métiers du tourisme et les activités maritimes littorales. Après le collectif, nous ne pouvons que regretter que les 32 millions d'euros, ce que 32 millions d'euros par consonnement aient été consommés sur un globe des 117 millions qui étaient prévus au temps 2009-2015. C'est dommage, mais nous ne pouvons pas aller plus vite, que le le font les partenaires de ce plan, au regard aussi des enjeux du foncier et de l'économie durable du système. Aussi, au regard des 60 millions d'euros affichés pour la période mondiale 2017-2021, les journalistes soulignent que la région Bretagne est la première région de France en ce qui concerne l'installation ou la conversion bio pour la période 2015-2016. Dans les années qui viennent, nous devrons accélérer cette dynamique et aider à l'évolution économique du modèle agricole encore dominant, à savoir aider à la mutation du maïs au fura, au fourrage, à la buzaine, avec en parallèle la question du manque actuel d'unité collective de séchage de ce fourrage qui sera traité intelligemment au niveau des territoires et en même temps que la question de la nature de l'énergie nécessaire au séchage de ce fourrage pour la consommation hiernale du détail. La question des boucles locales et territoriales de l'énergie trouve là une nouvelle pertinence. Enfin, concernant les connaissances scientifiques, aujourd'hui le conseil scientifique algues verts, qui est posé par le professeur Pierre Augusto, a disparu et a remplacé par le CEBA, Centre d'études et de valorisation des algues, situé à Prégnan, et le CRESSEB. Certains ont pu craindre que ce mouvement ne signe la perte d'indépendance de l'expertise scientifique nécessaire aux recherches, tant sur les algues vertes, mais aussi les algues brunes, les algues bleues, et l'eurovisation, mais aussi les vasillères. Mais, M. le vice-président, vous avez répondu aux indiqués du Césaire et à mes questions en nous affirmant que le CRESSEB allait intégrer l'IFREMER, ainsi qu'une douzaine d'experts de l'ancien Conseil scientifique. Nous savons par ailleurs que les organismes indépendants que sont Airbraise, chargés, servés de la surveillance de la qualité de l'air, et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et de plus de travail de l'ANSES, ont déjà travaillé entre 2010 et 2013, dans le cadre du premier temps à l'épreuve verte, sur les risques volatifs aux émissions gazeuses pour la santé des populations d'aliment, pour les promeneurs et pour les travailleurs. Effectivement, il y a eu la norme de Thierry L'Enfoisse qui soulevait les conditions d'exercice d'un travail à risque. Il y a eu la mort des sangliers, puis celle des centres de joggeurs dans la région de Lyon. Il apparaît, au regard de cette actualité, dans les mesures à prendre d'urgence par les collectivités concernées et par l'État, que les masières sont des endroits à risque qui devraient être de fait absolument interdites aux activités humaines, compris la promenade. Pour conclure, ce plan agro-verte 2 s'inscrit de fait dans ce que devrait être une COP 21 bretonne éditionnaire. L'environnement fait partie de l'ADN de la Bretagne, qui est pionnière et mère des premières associations environnementales de France. L'environnement est au cœur du développement économique, du cadre de vie, de la qualité de vie. Il fait partie de l'héritage et des richesses de la Bretagne. Aussi, fiers de vos retons, nous sommes fiers de nous engager dans l'accueil de ce plan agro-verte et espérons être encore davantage pour que la Bretagne et ses habitants auront réussi ensemble la transition vers l'économie globale, durable et solidaire de chaque territoire en impliquant l'ensemble des filières. Merci. Merci, madame.